L'Andereur est arrivé à la fin de l'après-midi du 13 mai. Cela fera un an au printemps prochain. Un jour tout en douceur et teinte blonde. Le soir venait sur la pointe des pieds, comme pour ne pas gêner. Depuis la guerre, c'est comme si on avait remonté le temps. On laboure avec des socs forgés il y a plus d'un siècle. On fanne à la force du bras. Le wagon et tous les autres wagons semblables aux nôtres, dans lesquels, comme dans le nôtre, de dizaines de femmes, d'enfants et d'hommes étaient dévorés par la soif, la fièvre, la faim, dans lesquels ils suffoquaient, dans lesquels ils étaient serrés les uns contre les autres, parfois morts contre l'humain. Le wagon et tous les autres wagons inventaient de minute en minute un pays, celui de l'inhumanité, de la négation de toute humanité dont les camps allaient être le cœur. Jizaïle Nesunis, c'était la femme du directeur du camp. Elle était jeune et surtout elle était d'une humaine beauté. Jizaïle Nesunis ne manquait jamais la pendaison du matin. Elle était impeccablement coiffée, vêtue, les noms à quelques mètres, mangeait de vermine dans nos haillons, qui n'avait plus ni forme, ni couleur, la peau crasseuse depuis longtemps. Jizaïle Nesunis, c'est la femme qui s'est élové. Jizaïle Nesunis, c'est la femme qui s'est élové. Sous-titrage Société Radio-Canada